Musique de générique Et yop tout le monde c'est Coco, j'espère que vous allez bien et si ça n'est pas le cas j'espère pouvoir changer cela durant cette vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo spoiler qui a été mise sur le forum de Dofus. Par enfant, merci à lui, on va détailler ça, c'est un spoiler sur les hypermages, on voit un peu mieux les skins in-game. Contrairement à ce que j'avais dit, les garçons ne sont pas si moches que ça, au niveau des caractéristiques, comme je l'avais dit par contre, c'est une grosse classe de bourrin, vous allez voir ça par la suite, ça envoie du lourd. Donc après c'est une classe très très polyvalente, vous allez le voir, à mon avis très dure à maîtriser, qui va être très très dure à cerner au niveau de ses avantages et ses inconvénients au début. Je pense qu'elle va aussi pas mal casser des bouches en PVP parce que ne connaissant pas la classe à chaque fois pendant les quelques premiers mois, pour ceux qui vont prendre la peine de maîtriser la classe, ça va vraiment gérer je pense en PVP. Donc vous voyez un peu d'entrave des dégâts, du placement et de l'amélioration. Alors amélioration, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là, mais je vais vous détailler la chose. Alors c'est vrai que c'est une classe qui est très axée placement, entrave, rocs et protection. Donc nous avons tout le panel des sorts niveau 1, mais vu que je suis un gentil garçon, je vais vous détailler un peu plus les différentes voies. Alors, cette coupe afro là, ouais c'est mort, je ne mets pas ça moi. Je pense que si je pars sur une coupe, je partirai plus sur soit celle-là, que je trouve sympa avec la capuche, soit celle qui a été présentée tout en haut. Alors attendez, je vais remonter. Voilà, celle-là, si elle est in-game, je la prendrai. Voilà, donc en fait, déjà il va y avoir plusieurs sorts qui sont à disons neutres, des sorts annexes. Donc le jeu va se placer, va tourner, tout comme les sadidas tournent autour des arbres, là le jeu va tourner autour de runes en fait. Tout comme l'héliotrope va poser des effets supplémentaires sur un ennemi ou sur un allié s'il est sous une certaine condition, c'est-à-dire que l'héliotrope, si jamais il place l'ennemi ou l'allié en état portail, ça va ajouter des bonus. Eh bien là, ça va se faire si jamais l'ennemi est en état, l'ennemi ou l'allié d'ailleurs, est en état runique, donc à une rune posée sur lui. Donc on va voir que, donc affecte un allié, la cible est soignée pendant le nombre de runes présentes. Donc en fait, on peut poser des runes grâce à empreinte, pose des runes sur chaque ennemi qui est dans un état élémentaire. Donc on peut poser des runes une fois qu'on a posé un état élémentaire sur un ennemi. Et donc en fonction du nombre de runes ou de l'état élémentaire qui est posé sur l'ennemi, ça fait des trucs différents. Alors vous voyez, contribution par exemple, la cible gagne des bonus cumulables deux fois, donc qui est très intéressant. Alors je ne sais pas si c'est comme le roublard qui s'est non débuffable, on verra. Donc cumulable deux fois en fonction des états élémentaires et des ennemis. Alors les ennemis perdent l'état élémentaire. Donc en fait, ça va soit donner 150 de puissance, soit 10% de la vitalité du lanceur en point de bouclier, ce qui n'est pas négligeable. Soit des PA pour les dégâts air, soit des PM pour terre. Donc très polyvalent. Alors il faut savoir que c'est une classe qui bien évidemment peut jouer et doit jouer, je pense, multi-éléments, au moins bi-éléments. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là actuellement, on a passé un petit peu la partie boost. Alors en dessous, vous allez voir qu'il y a d'autres boosts. Donc par exemple, runification, active toutes les runes élémentaires et les retire. Donc si un ennemi a beaucoup de runes sur lui, de différents éléments par exemple, ça va toutes les faire péter. Et donc ça va occasionner des dommages et fixe l'état de leur élément et améliore les caractéristiques du lanceur. Donc alors sûrement qu'en faisant péter, ça va booster votre upper mage. Alors comment, pourquoi, je ne sais pas exactement. Mais ça va le booster visiblement dans l'élément que l'ennemi avait l'élément terre dessus. Donc imaginons, vous avez tapé terre. Donc ça a posé l'élément terre sur l'ennemi. Vous avez posé une rune, donc ça pose une rune terre, puisqu'il est dans le boost terre. Et donc si vous retirez cette rune, donc on va regarder terre, terre repousse les entités alignées et éloignées de trois cases maximum. Donc voilà, là ça va repousser par exemple. Mais si vous aviez posé l'élément O, ça aurait attiré. Si vous aviez posé l'élément feu, échange de place avec l'attaquant sur 4 PO maximum, pas mal. Et si ça avait été l'élément R, téléporte l'attaquant symétriquement par rapport à l'invocation. Donc là on a un petit Xelor très sympathique, mais bon sur 4 PO, donc il ne faut pas non plus s'affoler. Ensuite, polarité, que je trouve très intéressant, qui va faire une action différente, encore une fois, selon l'élément qu'il y a sur l'ennemi. Donc ça va attirer pour O, donc on est pareil que pour unification. Donc à mon avis, si vous faites polarité plus réunification, il y a au moins de ramener quelqu'un au CAC. Bon, on verra ça plus tard. Ça repousse les ennemis qui sont en état Terre, donc pareil que pour unification. Échange sa position avec les ennemis dans l'état Feu, donc pareil que pour unification. Donc voilà. Et pareil pour les dégâts R. Donc en fait, l'avantage de polarité, c'est que ça ne vire pas toutes les runes. Ça ne vire pas toutes les runes, ça utilise juste un boost. Par contre, ça consomme l'état élémentaire des ennemis. Alors le problème, voilà. Donc, runification, ça va dégager les runes que vous avez posées grâce à l'élémentaire qu'il y avait sur l'ennemi. Donc ça va vous booster, faire des dommages et en plus faire un bonus, mais ça dégage les runes. Là, polarité, ça va dégager l'élémentaire. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez posé l'élément Feu, par exemple, sur un ennemi, eh bien, en faisant ça, ça va échanger vos positions avec l'ennemi, mais ça va lui enlever cet état Feu. Voilà. Donc ça est utilisé avec parcimonie. Ensuite, propagation affecte un ennemi, fixe l'état élémentaire de la cible sur tous les ennemis dans un rayon de deux. Donc si vous faites propagation sur un ennemi, que vous le tapez Feu, tous les ennemis qui se trouveront à deux cases de lui prendront l'élément Feu également. Voilà. Donc, ensuite, bouclier élémentaire. Alors, très intéressant parce que moi, j'ai vu quelque chose de très tactique. Donc en fait, ce qui va se passer, ça va donner des résistances, donc 20% à un ennemi ou à un allié, je pense. Enfin, je ne sais pas, à un allié de base, normalement. Donc, ça va lui donner 20% dans tous les éléments, sauf dans l'élément dans lequel il est tapé. Et dans l'élément dans lequel il est tapé, ça va lui faire des faiblesses. Donc, imaginons, on tape un monstre arrive, tape fort, enfin, on ne peut pas fort, mais tape terre un allié, ça va lui faire moins 4 en terre, plus 20 dans les autres éléments. Alors, je ne sais pas si c'est cumulable. C'est-à-dire, est-ce que plus on le tape dans le même élément, plus ça va faire baisser l'élément en question et plus ça va faire augmenter les autres. Mais si c'est le cas, je pense très intéressant de pouvoir faire un combo bouclier élémentaire sur un ennemi, plus full taper dans un élément avec double vue le nez et des portails. Là, il y a moyen de mettre des claques, les amis. Mais alors ? Parce que si vous arrivez à descendre, je ne sais pas, à 0% même, un ennemi que vous lui mettez double vue le nez et que vous passez à travers portail pour taper, ça va faire très très mal. Donc voilà. Ensuite, dernier sort, c'est le sort de classe. Donc, ce sort spécial des EPR match qui s'appelle Traverser. Alors, très intéressant, c'est une TP. C'est une TP qui va poser... Alors voilà. Ce téléport sur la cellule de cible et les cellules comprises entre la cellule d'initiale et la cellule d'arrivée subissent des dommages en fonction de leur état élémentaire et perdent DPM. Voilà. Donc, ça va taper dans l'élément dans lequel ils ont l'état et en plus, ça va virer DPM. Donc, très utile. Je ne sais pas quel est le cooldown du sort, mais très très utile. Donc, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire les sorts. Alors, on a pour le Père match trois sorts pour chaque élément. Donc, trois sorts feu, trois sorts terre, trois sorts air, trois sorts o. Ce qui est pas mal du tout. Alors, on va faire les voies une par une, d'abord. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que, en fait, chaque voie est plus ou moins faite pour une certaine chose. Déjà, la voie feu, il faut savoir que c'est une voie qui va être très très courte portée. C'est-à-dire que les trois sorts ne dépasseront pas les quatre 2PO. Donc, je vais vous ressortir les sorts. Donc là, lui va 1 à 4. Ensuite, vous avez celui-là, Déflagration, qui va de 1 à 4. Et vous en avez un dernier, qui est par là. Voilà, Lanceflamme, qui va de 1 à 3. Donc, c'est très courte portée. Mais la portée est modifiable. D'accord ? Donc, alors, Lanceflamme, portée modifiable. Ensuite, Déflagration, pas portée modifiable, mais ne nécessite pas de ligne de vue. Donc, très intéressant. Et ensuite, Lancer en ligne de vue, ligne perpendiculaire. Donc, ça, c'est un sort de zone. Voilà. Donc, on a un sort de zone en ligne à courte portée. Un sort à très courte portée, mais qui passe à travers les obstacles. Et un sort à très courte portée, mais qui a la PO modifiable. Donc, intéressant, le mode feu. Surtout si vous voulez roxer. Voilà. Je l'expliquerai après. Donc, on passe au mode terre. Au mode terre, on a deux sorts de moyenne portée. Ce que j'entends moyenne portée, c'est qu'on ne peut pas le lancer au CAC. Ou alors, à une PO, disons, très très moyenne. Vous allez voir, il y a un sort de grande portée. Donc, grande portée, c'est qu'on peut lancer du CAC jusqu'à assez loin. Je compte que la longue portée, c'est au moins 6 PO de base. Donc, le premier sort, il se lance de 2 à 7. Donc, il se lance assez loin. Mais le problème, c'est qu'il ne se lance qu'à partir de 2. Donc, le CAC, pas terrible. Ensuite, vous avez Orage, donc, qui frappe de 3 à 4, mais en zone de croix. Donc, c'est assez limité, quand même. Je trouve, c'est une case, enfin, deux cases, mais en zone de croix. Donc, c'est une petite zone. Ça peut être pas mal. En combiné, ça peut faire des bonnes petites zones très sympathiques. Désolé si je tousse, je suis un tout petit peu malade. Il semblait faire beau aujourd'hui. Du coup, je suis sorti en T-shirt. Et puis, pas de bol, il faisait super froid. Du coup, je crois que je suis tombé un tout petit peu malade. Pas de bol. Et donc, on a Onde Tellurique qui va de 1 à 6 et qui a en plus la portée modifiable. Ah, par contre, c'est lancé en ligne uniquement. Donc, c'est une... Ouais, c'est type vulné, voilà. Type vulné du panda. C'est-à-dire qu'il y a la portée modifiable, mais vous ne pouvez taper qu'en ligne. Ensuite, les sorts R. Donc, la voie R qui est assez, je trouve, assez polyvalente, mais qui a pas mal de restrictions au niveau des lancements. Donc, je m'explique. Là, donc, vous avez un sort qui se lance en diagonale sur une zone, sur un petit cercle. Donc, je sais pas trop encore ce que ça va donner. C'est assez bizarre. En zone 2 à 3, en diagonale, mais se lance en cercle. C'est assez bizarre. Mais à mon avis, ça peut permettre de toucher des ennemis qui sont planqués. Et c'est très utile, je trouve. Ensuite, on a un sort de moyenne et grande portée, qui a la portée modifiable, qui va de 3 à 7, mais qui ne peut pas être lancé les deux premières cases. Donc, à faire très attention. Ensuite, on a celui-là, de 1 à 4, qui est de la courte portée, mais qui nous permet de taper au court accord. Ah, ne nécessite pas de lancer en ligne de vue. Voilà, donc, on a l'essor feu. Alors, attendez. Portée modifiable. On va regarder ça. L'essor feu. Ouais, voilà. Donc, on a l'essor feu et l'essor air, pour le moment, si on veut taper à travers les obstacles. Ce qui est pas mal du tout, je trouve. C'est un bon moyen. Ensuite, l'essor haut. Donc, l'essor haut, c'est de la très courte portée aussi. Donc, haut de 1 à 4. Lancé en ligne uniquement. Donc, pas terrible. C'est 1 à 4, en ligne uniquement. C'est un tout petit peu plus qu'un assaut. C'est pas foufou. Ensuite, là, on peut lancer que sur la case qui est devant nous. Ne nécessite pas de lancer en ligne de vue. Ouais. Alors, ça peut se lancer que au corps accord. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que ne nécessite pas de lancer en ligne de vue. Mais 1 PO. Bon. On vira sur le tas, je pense. Et le dernier sort, donc, qui est par là. Où est-il, le petit coquin ? Voilà. Donc, un sort qui se lance sur nous, mais qui fait 2 PO autour de nous. Donc, voilà. Pas mal. Une espèce de foudrement, mais qui tape haut. Donc, ensuite, les biais-éléments. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les biais-éléments ? Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est qu'en fait, il y a des combinaisons qui permettent de faire telle ou telle chose. Puisqu'en fait, selon, pour chaque attaque, l'élément qui est déjà présent sur l'ennemi, ça va faire quelque chose en particulier. Alors, on va prendre l'exemple du premier sort. Donc, très ardent, qui tape feu. Donc, admettons, avant, on a tapé avec un sort terre. Genre météore percutant. Ça pose l'état terre sur l'ennemi. Maintenant, on tape avec notre très ardent. Qu'est-ce qui se passe ? On regarde à la ligne terre. L'ennemi va subir 15% des dommages supplémentaires pendant un tour. D'accord ? Ça fait un effet comme ça. Si avant, vous aviez tapé R, ça aurait fait perdre 3 PA. Enfin, je suppose que c'est esquivable, quand même. Si vous aviez tapé O, ça aurait attiré 2 cases, et ainsi de suite. Donc, de la sorte, je vais vous citer les biais-éléments qui vont faire quoi et comment. Donc, au niveau du placement, si vous voulez jouer placement, donc attirer, repousser, enfin déplacer de manière générale, l'élément feu-eau ou terre-air peut le faire. Voilà, donc ces deux combinaisons-là sont très très fortes pour le placement. Ensuite, si vous voulez entraver, virer des PA, virer des PM, il y a les voies feu-air et terre-eau qui permettent de le faire. Maintenant, si vous voulez protéger, faites de leur protection en fait, puisque vous voyez, là par exemple, si vous aviez tapé O avant, en tapant R, alors, elle occasionne 20% des dommages en moins pendant un tour, voilà. Donc, c'est-à-dire que les ennemis vont taper 20% de moins pendant un tour. Donc, c'est de la protection indirecte, disons, voilà. C'est de la protection indirecte. Donc, R-O, voilà, pour la protection indirecte, et pour le rox pur et dur, vous allez taper feu-taire. Voilà, je pense que ça va se jouer beaucoup feu-taire, parce que feu-taire, vous passerez votre temps à taper 15% de plus tous les tours. Donc, je ne sais pas si c'est seulement pour le père-mage ou pour toutes les classes, mais ça va faire très très mal. Et, dernière chose, je pense que c'est pour ça que beaucoup, beaucoup vont jouer en Strigid, Strigid-Glourson, je pense, ou alors en Reine des Voleurs. En tout cas, du multi-éléments, ça c'est sûr, parce que comme ça, il y a énormément de combos qui peuvent être faits. Du placement, de l'entrave, du rox, de la protection, tout ça peut être fait en même temps. Et en fait, un sort, donc, voilà, donc, drain élémentaire, qui à mon avis est un des sorts les plus puissants du jeu actuellement. Ça va taper, alors, occasionne des dommages et vole des caractéristiques dans un élément qui dépend de l'état élémentaire de la cible. Donc, en fait, ça va taper, alors, en fait, ça coûte 2 PA, donc je trouve ça complètement abusé, hein, moi. Donc, ça coûte 2 PA, et ça va taper, donc, ça c'est des sorts niveau 1, je vous rappelle, donc ça va taper très très fort dans un élément, tout en volant des stats dans l'élément. Donc, moi, je trouve ça complètement fou, voilà. On va voir les dégâts que ça occasionnera, mais je pense que ça va faire très 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 mal. Voilà, donc une classe très polyvalente, qui va permettre énormément de possibilités, que ça soit du soin, de la protection, du placement, de la gestion de map, de l'entrave, du rox, voilà, enfin, tout ça, tout ça. Ça peut faire énormément de choses. Une classe qui, à mon avis, va être très dure à maîtriser, et aussi qui va demander beaucoup de stuff. C'est ça l'inconvénient que je poserai sur cette classe-là, c'est qu'à mon avis, va falloir beaucoup d'argent, enfin, beaucoup de kamas pour pouvoir la stuff, et je trouve ça vachement handicapant, parce que quelqu'un qui sera, disons, moins riche qu'un autre, va forcément galérer beaucoup plus, parce que, bah pourquoi, bah, parce qu'il pourra peut-être pas jouer bi-éléments, ou alors, ou alors, bah, multi, c'est-à-dire full-éléments, enfin, et la classe est prévue pour être jouée comme ça, donc, ouais, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu dommage, voilà. Après, il faudra voir le Doppel, qu'est-ce qu'il fout ? Je suis assez curieux de voir ce qu'il peut foutre, le Doppel. Est-ce qu'il pose des, est-ce qu'il pose des, des élémentaires ? Parce que, du coup, s'il se met à poser des éléments sur les mobs, ça peut devenir vachement, vachement intéressant de le jouer, même en PVM, parce que, du coup, hop, si vous savez qu'il a l'habitude de taper avec tel ou tel sort dans telle condition, vous l'envoyez, et ce qui fait que, vous-même, vous pouvez tout le temps bourriner, vous n'avez pas à vous soucier de placer l'élémentaire avant de pouvoir taper, avant de pouvoir faire tel ou tel truc, voilà. Donc, très pratique, je pense. Après, je ne sais pas si on peut cumuler, je pense qu'on peut cumuler les élémentaires, c'est-à-dire que si, dans un tour, vous tapez avec un sort de chaque élément, je pense que ça pose les quatre, je ne sais pas, on verra, mais je pense. Ah oui, alors, je viens juste de le remarquer, voilà, on va vérifier ça. Oui, alors, il semblerait que, voilà, il semblerait qu'en plus de ça, chaque élément possède un sort qui vole de la vie dans l'élément en question. Donc, Orage, par exemple, va voler pour l'élémentaire, va faire du vol de vie dans l'élémentaire. Ensuite, Glacier, donc, oh, très intéressant, du vol de vie en zone, très intéressant, une espèce de grosse dissolution. Donc, très intéressant. Ensuite, vous avez, pour les R, vous avez Rafale Transpersante, autant pour moi, je bègue. Rafale Transpersante, donc celui qui a la PO et la zone un peu chelou, là, on verra comment ça se passe. Et ensuite, vous avez Tréhardent, donc, qui fait aussi de la zone et qui vole en feu. Voilà, voilà. Donc, j'espère avoir été très exhaustif d'avoir fait plus ou moins le tour de la classe. Je vous mets bien sûr le lien du site, enfin, du forum dans la description pour que vous puissiez relire tout ça au calme et vous familiariser un peu plus. Je vous laisse aussi avec le thriller qui va présenter la classe, comment aller in-game. Je suis super content parce que la classe, comme j'avais demandé, utilise l'épée. L'épée qui est tellement stylée, l'épée de lumière. Donc, je suis super content. Donc, je vous laisserai avec le spoiler à la fin, le spoiler, le trailer à la fin. Et puis, du coup, je vais vous quitter ici. J'espère que la vidéo vous aura vraiment renseigné, qu'elle vous aura appris comment anticiper vos stuff, comment peut-être vous allez la jouer, commencer à réfléchir un peu là-dessus. Et puis, voilà. Sinon, juste, vous a appris son existence si vous n'aviez pas regardé ma vidéo d'avant. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501